Au sommaire de cette édition, dans quelques jours s'ouvrira la croisade de jeunes prières du ministère qui se tiendra pour cette année 2023 du 16 octobre au 24 novembre. Pendant que les églises se préparent à y prendre part, des actions pratiques pour l'atteinte des objectifs de conquête et de croissance se multiplient dans les nations. A cet effet, plusieurs ministères ont marqué ces dernières semaines dans la CMCI à travers le monde, notamment la tournée du leader mondial Théodore Endossé dans le cadre des préparatifs de la croisade du ministère. Le point du ministère du couple Boniface et Colette Meunier en Allemagne et les caravanes d'implantation d'églises qui se sont multipliées ces dernières semaines dans l'église d'Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ainsi que les campagnes de salut, de guérison et de délivrance qui ont marqué le week-end dernier. Nous faisons le point dans cette édition. Dans la dynamique de la surintendance de l'œuvre de Dieu confiée à son serviteur, le frère Zach, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Endossé, prend du temps chaque année pour aller à la rencontre du peuple de Dieu sur le terrain. « Question de toucher du doigt un temps soit peu, certaines réalités l'ont toujours exprimé de divers champs de mission, apporter des encouragements et des corrections en tant que de besoin et réaligner les seins à la mouvance actuelle de l'œuvre. Ce d'autant plus que ce n'est pas tout le monde qui vient aux différents programmes à la base à Koumé. Cette année, comme de tradition, c'est le Grand Nord Cameroun qui a ouvert le bal et c'est curieusement la province spirituelle du Sud qui va refermer la partie, laissant le temps à la province spirituelle du quartier général de procéder à la rumination qui va s'étendre sur les 40 jours de la croisade de Pierre et de Jeunes du ministère annoncés pour le 16 octobre prochain. L'enjeu de la tournée de cette année peut se comprendre en considérant le double fardeau que le Seigneur a placé sur son loin en cette saison, notamment, premièrement, le fardeau de s'assurer que les grands effectifs que nous avons dans nos listes se retrouvent effectivement dans le livre de vie de l'agneau. Étrange t'occupation paraît-il de prime abord, tout en réel. En fait, vers la fin de sa vie sur terre, le frère Zach avait été emporté par le Seigneur dans une vision dans laquelle le Seigneur lui avait montré le livre de vie et là-dedans, il n'avait pas beaucoup de noms des frères de la CMCI. Le but, c'est d'amener les frères à prendre leur vie au sérieux en notant tout péché connu dans leur vie, sachant qu'aucun ouvrier d'iniquité méritera le royaume de Dieu car celui qui pêche est effectivement du diable. Dieu ne fait exception de personne et être membre de la CMCI n'indemnise personne. Deuxièmement, le fardeau de produit un grand nombre de dirigeants en peu de temps en vue de conserver l'abondante moisson que Dieu est en train de nous donner. C'est ce qu'il développe dans toutes les provinces spirituelles avec quelques nuances d'approche pour toucher le cœur de son auditoire immédiat de manière pertinente. Il faut placer ton cœur qui est libre de péché maintenant sous le sang de l'agneau et consacre ça à Dieu pour que Satan ne puisse plus atteindre ton cœur. Évidemment, des leçons de vie jaillissent de manière contextuelle et organique. Pour aider à décharger le premier fardeau, le traité presque sauvé est lu en public pour donner l'occasion à chacun de se mirer honnêtement, de mettre sa vie en règle avec Dieu et ne pas courir le risque de rater le ciel. Sinon, pourquoi aller en enfer en passant par l'Église ? De répentance profonde s'en suit par l'action du Saint-Esprit agissant, comme ici à Kaelé et aussi à Guidaire par exemple. Là où nous n'avons pas pu lire les traités ensemble, le leader a désigné quelqu'un pour rester conduit la lecture après notre départ, insistant que « personne ne quitte la réunion avant la fin de cet exercice majeur ». Par rapport au second fardeau, le leader a partagé une fraîche révélation que le Seigneur lui a récemment donnée pour susciter rapidement les responsables ou les dirigeants. Avant de la dévoiler, il a réitéré le fait que la conservation de la moisson des âmes suit le même principe naturel des naissances. Dieu ne verse pas les enfants dans le monde par vagues et par saisons. Dieu envoie chaque enfant à un parent. De même, Dieu ne place pas les convertis dans un bâtiment ou dans un registre ou dans une liste fut-elle appelée liste des membres. Dieu place les convertis dans les cœurs, d'où l'incontournable besoin de la parentalité dans le leadership. Et comment produire rapidement les dirigeants parents dont a besoin l'œuvre pour contenir les grandes explosions des effectifs ? Ça ne va pas passer par l'enseignement, ni par l'école de la connaissance et du service de Dieu. On dirige avec les dons spirituels. Aussi faut-il préparer les frères pour une rencontre véritable avec Dieu le Saint-Esprit. Il faut abondamment prêcher et enseigner les croyants sur le Saint-Esprit de manière à les pousser à le désirer. Quand on prêche le Seigneur Jésus aux non-croyants et qu'ils le reçoivent, ils reçoivent la vie éternelle. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il apporte des dons spirituels et diverses capacités divines avec lesquelles on peut pertinemment servir les frères. Pourtant, le problème essentiel se trouve au niveau du moi, qu'il faut impitoyablement détrôner afin de recevoir le Saint-Esprit qui est la nourriture des enfants de Dieu. C'est dire toute l'importance du traité de réveil intitulé « Les manifestations de la Seigneurie du moi » que le leader a fait lire dans les réunions et a recommandé de lire dans chaque église ou dans chaque famille avec sérieux pour préparer une pentecôte décisive. Il a même recommandé que dans les églises, les frères organisent les pentecôtes collectives en prenant trois jours de jeûne pour le déracinement des idoles, suivi de trois jours de jeûne pour se rassembler et demander au Seigneur Saint-Esprit de les remplir et de donner divers dons spirituels. C'est alors qu'on aura un pléthore de responsables pertinents aux besoins des frères dont ils ne chercheront plus à se dérober par manque d'argent ou de matériel, mais qui, comme Pierre et Jean, pourront dire, selon le cas, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. » Davantage d'éclairages ont été apportés sur le besoin d'harmonie ou de plus d'harmonie dans l'œuvre et l'efficacité de la collégialité dans le fonctionnement par opposition à l'individualisme si on veut provoquer une croissance exponentielle. La Bible ne dit-elle pas que un chassera mille et deux chasseront dix mille. Dans notre contexte, un gagnera mille et deux gagneront dix mille. Un autre plat exquis dont la succulence a été présentée sous un jour nouveau pendant cette tournée, c'est la pharmacie de Dieu. Nous nous y attarderons dans les prochaines éditions. Dieu voulant, suffit-il pour l'instant de dire que la pharmacie de Dieu compte plus d'une centaine de médicaments dont l'action est aussi bien prophylactique que curative. Chacun de ces produits est une panacée, n'ayant ni date de pérension, étant consommable sans modération, sans risque d'overdose. Veux-tu découvrir l'infaillible puissance qu'il y a dans les mains de toutes tes personnes qui croient en Jésus ou de celles qui sont dans le nom du Seigneur Jésus ou dans la prière de foi avec l'onction d'huile des anciens quand le mot d'opératoire est bien respecté? La liste n'est pas close. Rendez-vous à notre article sur la pharmacie de Dieu. Pour la RTVC, je suis Jacques Jutjouandou. La pharmacie de Dieu La joie des retrouvailles a pris d'assaut l'esplanade d'accueil de l'aéroport Félix Fouéboigny d'Abidjan ce vendredi 6 octobre 2023, jour qui a vu le retour du couple missionnaire Boniface et Colette Meynier de la CMCI Côte d'Ivoire après un séjour en Allemagne où ils ont tenu une visite pastorale du jeudi 28 septembre au vendredi 6 octobre 2023. La rencontre d'accueil tenue au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Siza Adjamé Liberté a été l'occasion pour les pasteurs Boniface et Colette Meynier de faire un compte rendu succinct de cette mission qui a été marquée par plusieurs ministères, notamment des réunions de prière et d'enseignement et une campagne de salut, de guérison et de délivrance portant sur le thème « Jésus veut te délivrer » Ténu du 30 septembre au 2 octobre « Le repos, le repos ne se trouve qu'en lui » « A présent, mon repos, c'est de le servir, le repos, le repos, le repos ne se trouve qu'en lui » « A présent, mon repos, c'est de le servir, le repos ne se trouve qu'en lui » « C'est la localité où vit le missionnaire qui était basé à Francfort auparavant » « Et de là, nous sommes partis dans la soirée » « Ça, c'est déjà vendredi » « À la nuit de prière » « Gloire à Dieu ! » « Gloire à Dieu ! » « À cette nuit de prière, le Seigneur nous a fait grâce et il a rafraîchi la foi de plusieurs Dieu s'est manifesté comme celui-là qui est toujours présent et il ne fallait pas que ces enfants le bloquent par une foi affaiblie, une foi étouffée, une foi qui hésite « Gloire à Dieu ! » Et nous sommes rentrés le lendemain, c'était l'enseignement il fallait restaurer la place de l'évangile dans l'histoire de la conquête du monde l'évangile comme l'âme contre le péché l'évangile comme l'âme contre la malédiction, la pauvreté jusqu'à ce qu'on arrive, on en arrive au ministère de la délivrance « Les frères sont merveilleux, frères bien-aimés les frères ont pris le temps à jeûner et à déraciner les idoles trois jours de jeûne complet pour déraciner les idoles afin d'avoir accès au ministère qui devait être rendu Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait Il a rendu possible ce ministère « Gloire à Dieu ! » Il y a eu 47 personnes qui se sont données au Seigneur Il y a eu 14 baptêmes En plus de ces conversions et baptêmes dans l'eau enregistrées il faut noter que le ministère d'intercession en vue des guérisons et des délivrances a conduit à plusieurs baptêmes dans le Saint-Esprit et plusieurs frères ont expérimenté ces instances tenantes des guérisons et des délivrances miraculeuses À la suite de ces bonnes nouvelles résultant des ministères rendus en Allemagne le pasteur Boniface Meunier n'a pas manqué d'inviter l'Assemblée à beaucoup de gratitude au Seigneur Il s'est saisi de l'occasion pour encourager chaque frère de l'église de Côte d'Ivoire à payer le prix pour être une bénédiction pour tout notre ministère à travers le monde tout en veillant à démurer dans l'humilité conformément aux exhortations du Seigneur Jésus-Christ dans Luc le chapitre 17 le verset 10 qui dit en l'occurrence « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné dites nous sommes des serviteurs inutiles nous avons fait ce que nous devions faire » Cela a été aussi le lieu pour le pasteur Meunier d'encourager les saints à une bonne préparation de la croisade du ministère ainsi que la dernière ligne droite de l'année qui devra se clôturer à la nuit du grand festival de louanges et d'actions de grâce du 31 décembre 2023 La zone spirituelle de Youpougon a tenu un week-end de salut et de guérison le 7 et 8 octobre 2023 au groupe scolaire IGES 6 au quartier Sidécy sur le thème « Jésus t'aime, il veut te sauver, te guérir et te délivrer » avec pour orateur le pasteur Boniface Meunier leader de la CMCI Côte d'Ivoire la pluie qui s'est abattue sur le site de la rencontre pendant tout le programme n'a pas été un frein à l'exécution de tous les ministères Bien au contraire, l'on peut dire qu'elle s'est symboliquement déversée comme un arrosoir sur toutes les sémences plantées par les témoignages le ministère des sémeurs, la prédication de l'évangile du pasteur Boniface Meunier et le ministère de délivrance et de guérison qui ont marqué ces deux jours de programme deux jours auxquels l'on a enregistré comme fruit 661 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ 43 guérisons instantanées enregistrées 34 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons et 40 démons chassés pour ne s'en tenir qu'à ceux qui ont bien voulu rendre témoignage Plus de détails dans le grand format de RTVC Info consacré à ce week-end de salut des guérisons et au Pougon 2023 Dès le lendemain de son retour de l'Allemagne le pasteur Meunier a pris part à la 3e édition de la journée de l'excellence de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire programme témis le 7 octobre au siège de la CMCI Côte d'Ivoire S'ils aient jamais liberté Ayant donné le message d'ouverture, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire s'est saisi de l'occasion pour développer l'un de ces fardeaux qui est de vrai à perpétuer le ministère et le modèle du Frézac et ce dans tous les domaines En effet, en plus de son apostolat et de son investissement remarquable dans le service de Dieu au niveau spirituel, le Frézac a été aussi un modèle d'excellence tant au niveau académique que professionnel La journée de l'excellence est donc un rendez-vous visant à promouvoir, encourager et féliciter tous les saints qui payent le prix pour s'ériger en modèle d'excellence dans notre ministère et dans notre génération comme l'a été le Frézac A cet effet, le pasteur Meignet a partagé en ce jour que l'excellence n'est pas synonyme de grande capacité intellectuelle C'est plutôt le résultat d'un travail acharné, un travail dur La vraie excellence, c'est avec Dieu qu'on l'atteint Ce qui s'accorde avec le thème de cette édition qui est « Avec Dieu nous ferons des exploits » Thème inspiré de Dieu selon le leader de la CMCI Côte d'Ivoire qui a cité pour référence en la matière le Frézac qui avait établi le Seigneur Jésus comme directeur de son laboratoire Selon le pasteur Meignet, toujours en référence à l'exemple du professeur Zacharias Tanefoumou L'excellence est donc indissociable avec le travail dur et bien planifié Le tout s'appuie en su Dieu Après son message d'ouverture, le pasteur Meignet a reçu un prix spécial pour son excellence dans la vente des livres de notre ministère à travers la vente pastorale Gloire à Dieu Nous rendons grâce à Dieu pour cette distinction Vous savez que notre leader est un grand vendeur de livres La vente pastorale Alléluia Et nous bénissons le Seigneur pour ce grand prix Et nous l'encourageons à aller de l'avant Amen Par la suite, le couple pastoral Boniface et Colette Meignet ont remis respectivement les prix des deux meilleurs élèves ayant obtenu des résultats d'excellence au baccalauréat 2023 En tout, pour cette troisième édition, ce sont 48 élèves et étudiants allant de la classe de CM2 au master qui ont reçu le prix d'excellence Zakaria Stanifoumoum pour leurs résultats d'exception dans leurs cursus respectifs En plus, six frais ont été primés dans la catégorie spéciale entre autres le pasteur Maurice Niazebo qui a été le major national de la dernière promotion de formation des officiers de la police nationale Le frère Ouattara Dongui, en tant que fondateur d'écoles primaires, a produit plusieurs élèves au résultat excellent avec une moyenne cette année de 94% d'admis au CEP et 100% les années antérieures Le frère Légré Jonathan, qui est officier de l'armée, a été vainqueur du concours national de dictée et ce devant des écrivains et des enseignants de lettres Ou encore le pasteur Charles Biahi, qui a obtenu son certificat international d'audit en étant classé troisième au niveau national Aussi, 21 nouveaux docteurs ont reçu le prix de l'excellence et pour couronner le tout, le docteur Esolouès Olivier, président de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire a reçu un prix spécial pour avoir, en tant que leader de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire pourvu à une référence d'excellence, tant par ses résultats académiques et professionnels que dans son leadership et son engagement au service de notre vision La traditionnelle conférence de l'excellence, qui est l'un des centres d'attraction de ce rendez-vous a porté pour cette troisième édition sur le thème « Avec Dieu nous ferons des exploits » Thème dont le développement s'est décliné en quatre sous-thèmes traités par cinq conférenciers à savoir le docteur Nathaniel Babatoundé, qui a développé le sous-thème 1 intitulé « Le chemin de l'excellence à l'école de Joseph et Daniel » Le sous-thème 2 « Vaincra le découragement » a été développé par le docteur Lydie Goué Le docteur Anne-Josephine Paillé et la soeur Antoinette Nguessan ont développé le sous-thème 3 « Aucun échec n'a besoin d'être final » Et enfin le sous-thème 4 « Sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses » a été traité par l'évangéliste Antoine Edja Des interventions qui seront à suivre en intégralité sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix C'est avec beaucoup d'action de grâce au Seigneur et de grandes richesses que les participants sont sortis de cette troisième édition ce dont rendez-vous pour la quatrième édition qui se tiendra en 2024 Dieu a été avec nous, il a été bon et il s'est manifesté Aujourd'hui nous avons en termes de dénombrement des lauréats nous avons enregistré plus de 60 personnes ayant reçu un tableau d'honneur et d'autres gagés d'encouragement ce fut pour moi une grande satisfaction satisfaction dans le sens qu'une vision nous a été communiquée pour ne pas parler de fado et nous nous sommes engagés à travailler on a cru à cette vision et par la grâce du Seigneur Dieu est en train de se manifester puissamment dans l'église parmi les étudiants parmi les jeunes aujourd'hui par la grâce de Dieu nous venons d'achever nos troisième édition les francs ont répondu, ils sont venus nombreux et nous avons pu communiquer communier entre nous et nous avons reçu des témoignages de la part des conférenciers qui ont été des témoignages très enrichissants des partagnes très enrichissants et nous repartons d'ici bénis nous repartons d'ici encore déterminés pour aller de progrès en progrès dans tout ce que le Seigneur nous a accompli ou appeler à faire nous devons viser l'excellence afin que le modèle du Frézac soit perpétué dans l'église de Côte d'Ivoire que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour la quatrième édition 2024 c'est Christa Daveni je vous aime la conquête avance à grands pas à la CMCI Côte d'Ivoire tant dans les églises d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays laquelle église a franchi la barre des 100 000 membres en ce début du mois d'octobre effectif ce qui est le fruit d'investissements accentués dans la conquête des âmes la formation des disciples et les implantations des églises le tout porté pas d'abondants jeunes et prières dans les zones spirituelles de Cocody et Riviera dirigées par le pasteur Désiré Douasaï 10 nouvelles assemblées ont vu le jour dont 7 à la Riviera le 17 septembre dernier respectivement 2 dans le sous-centre de Bonomain et 5 dans le sous-centre d'Abata aussi 3 autres assemblées ont vu le jour dans le sous-centre de Cocody le 24 septembre dernier avec une assemblée délocalisée d'autant qu'avec ces nouvelles implantations la zone spirituelle de Cocody Plateau compte désormais 59 assemblées et la zone de la Riviera compte 67 assemblées toujours dans le cadre de la multiplication des églises de maison et cette fois-ci dans la zone spirituelle d'Abobo dirigée par le pasteur André Toali 2 nouvelles assemblées y ont été implantées dans le sous-centre de Docuie couplées de 2 délocalisations d'assemblées dans le 10 sous-centre dirigées par le pasteur Kone Niennieri implantation suite au passage de la zone d'Abobo à Atiekoua du 22 au 24 septembre dans le cadre des sièges hebdomadaires de 72 heures de prière de l'église d'Abidjan à Atiekoua quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire en plus de ces deux assemblées 4 autres ont été implantées le dimanche 1er octobre 2023 respectivement 2 dans le sous-centre d'Ondotré et 2 dans le sous-centre de Péka 18 avec ses nouvelles implantations la zone d'Abobo compte désormais 126 assemblées accueillant un total de 3961 frères Le vent de réveil traduit dans la multiplication des églises de maison a aussi soufflé à l'intérieur du pays particulièrement dans la région spirituelle du Sud-Komoé dirigée par le pasteur missionnaire Bernatéo L'église dans cette région a sous la coordination de son dirigeant régional effectué une caravane d'implantation d'assemblées au cours de laquelle 16 nouvelles assemblées ont vu le jour dans la région c'était du vendredi 22 au dimanche 24 septembre dernier plus de détails sur cette caravane d'implantation pour notre prochain numéro d'Ou Coeur des missions Bien avant le départ pour l'Allemagne le pasteur Colette Meunier a conduit un mini siège d'action de grâce de 12 heures le mercredi 27 septembre 2023 un moment de louange et d'action de grâce abondante au Seigneur pour tous ses hauts et bienfaits accomplis à l'occasion de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenues du 1er juillet au 9 août 2023 à cette occasion tout ce que le Seigneur a accompli pendant les 40 jours ont été couverts dans les moindres détails par des actions de grâce pour rappel ce rendez-vous annuel de jeûne et prière pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage d'infirmité de malédiction a porté d'abondants fruits en cette année les ministères de la parole et de l'intercession conduits par l'orateur le pasteur Boniface Meignet en fédération avec toutes les prières les témoignages et le ministère de la louange qui ont marqué chaque session de cette croisade ont concouru au salut de 3877 âmes et 1025 baptêmes ont été enregistrés pendant le programme ne serait-ce qu'à Thierkwa plus de 10 000 personnes ont rendu témoignage de leur guérison et des livrances expérimentées pendant le programme et 19 504 démons ont été chassés au nom puissant de Jésus-Christ pour ne citer que ces points chiffrés relatifs à l'église d'Abidjan sans compter tout ce que le Seigneur a accompli dans les localités à l'intérieur du pays qui ont aussi pris part à cette édition de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales tous ces accomplissements du Dieu Tout-Puissant ainsi que tous les mécanismes souterrains qui ont favorisé ces résultats au cours de la croisade ont fait objet des actions de grâce qui sont montées au trône du Seigneur au cours de ces 12 heures de siège d'action de grâce Tout en étant rempli de gratitude pour tout ce que le Seigneur a accompli au cours de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales 2023 les réglages sont déjà tournés vers les préparatifs de la prochaine édition Le comité d'organisation a tenu à cet effet une réunion extraordinaire pour faire le bilan de la précédente édition et planifier l'organisation de la 16e édition une anticipation qui annonce des dispositions plus consistantes et conséquentes pour accueillir toutes les nations qui sont attendues à l'édition 2024 qui s'annonce plus prometteuse en termes de fruits et de manifestations de la grâce de la puissance de Dieu d'autant que cette rencontre de bilan qui a vu la présence de tous les responsables des comités participant à l'organisation pratique de la croisade s'est tenue le 16 septembre dernier au temple de la foi de la CMCI Benjerville sous la coordination du président du comité d'organisation le pasteur Desgonzac Germain Dans la page Les agendas de RTBC Info nous rappelons la croisade de jeunes de prière du ministère qui se tiendra du 16 octobre au 24 novembre 2023 dans tous les centres de la CMCI à travers le monde pour cette année les principaux objectifs de la croisade découlant des messages du pasteur Théodore à l'occasion d'une tournée nationale au Cameroun tenue ces dernières semaines porteront sûr ôter radicalement tout péché connu en vue de s'assurer de son salut éternel déraciner toutes les idoles du cœur et détrôner le moi pour une plus grande harmonie dans l'église et une croissance en effectif produit des dirigeants remplis du Saint-Esprit et enrichis des dons spirituels variés pour porter les prévus A la CMCI Côte d'Ivoire Église d'Abidjan les zones spirituelles de Cocoti et Riviera tiendront un week-end de salut et des guérisons le 14 et 15 octobre 2023 au stade d'ancrer sur le thème Jésus-Christ libère les captifs avec l'orateur le pasteur missionnaire Boniface Meunier On termine avec une annonce qui nous vient de l'église du Sénégal la CMCI Sénégal tiendra son camp biblique national 2023 déjeuner étudiant du 22 au 28 décembre 2023 voir de plus amples détails dans nos prochaines éditions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501